bonsoir à tous waouh c'est impressionnant voire même un peu intimidant mais ça tombe bien parce que ce soir j'ai choisi de vous parler de mes peurs ou plutôt d'un jour où j'ai dépassé mes peurs ce soir je vais vous inviter à revivre avec moi ma première compétition automobile en tant que pilote ça fait tant le pilotage automobile une passion c'est devenu ma passion depuis plusieurs années maintenant c'est devenu une passion le jour où un ami m'a emmené sur circuit et par défi m'a dit prends le volant j'ai pris le volant et ça a été le déclic c'était le déclic parce que j'ai vécu des sensations des émotions très très fortes jusqu'alors jamais ressenti ça a été le déclic parce que je suis allé au delà de moi même et depuis ce jour je continue de rouler régulièrement je retrouve très régulièrement tout un tas de copains pilotes pour partager des journées de circuits de roulage un petit peu hors du temps où on se fait plaisir jusqu'au jour où jusqu'au jour où un de ses amis qui est sur la photo m'appelle et me pose cette question un peu folle nat est ce que ça te dit de rejoindre l'équipe que je suis en train de monter pour piloter une voiture une voiture historique pendant une compétition automobile sur une course d'endurance de plusieurs heures moi là oui bien sûr une passion je vous ai dit c'est ni rationnel ni raisonnable donc j'ai dit oui je me suis lancé sans jamais mesurer ce à quoi tout ce qui allait m'arriver je me suis lancé pour piloter cette voiture une porsche 911 sc groupe 4 une voiture de rallye c'est une championne je vous demande de l'admirer elle est magnifique elle a gagné des rallye elle a gagné des rallye pour ceux qui connaissent sous les mains expertes de carlos saints cette voiture c'est un avion de chasse elle a un bruit fantastique elle vous hurle dans les oreilles elle répond quand on appuie sur l'accélérateur quand on tourne le volant elle est puissante elle est puissante mais elle est exigeante certains m'ont même dit avec un air un petit peu taquin elle a une conduite virile oui et alors donc je me suis lancé oui dans une course automobile au volant de cette voiture c'était il y a trois semaines à manicourt une course d'endurance de six heures ça commence le jour des essais libres le jour des essais libres nous arrivons avec notre voiture nous prenons possession du stand et c'est là que cette première petite peur commence à venir un peu me gâcher la fête petite peur de du regard des autres bah oui je suis pas une pilote expérimenté et et puis je suis une femme et quand on regarde tout autour toutes les équipes avec des voitures surpuissantes magnifique des équipes aguerries des gens qui ont l'air très préparé mais qu'est ce que je fais là et j'ai réussi à balayer cette peur pour me dire mais je suis là parce que on me l'a demandé on me fait confiance j'ai envie et parce que ça me fait plaisir et quand je regardais mes amis oui oui nous on est un petit peu les rastas roquettes on découvre le bobsleigh l'année des jeux olympiques c'était notre première course automobile à tous mais on était tous animés de la même motivation d'aller jusqu'au bout de cette aventure de cette aventure un peu folle que nous avions appelé que l'ami qui a monté l'équipe a appelé my apollo project on allait décrocher la ligne donc le jour des essais libres c'était un jour où chacun à tour de rôle nous allions nous installer au volant bien sanglé dans nos baquets pour tourner et est vraiment bien rentrer dans l'ambiance de la course et moi je passais la dernière je passais en fin de journée et bien deuxième stress cette boule au ventre là qui montait parce qu'à chaque fois que les copains revenaient de leur de leur session avec une banane jusqu'aux oreilles moi je m'enfonçais un petit peu plus dans le sol en me disant mais j'y arriverai jamais et comment j'ai réussi à lutter contre cette peur c'est tout simplement en me jetant dans l'action je me suis jeté dans l'action j'ai arrêté de me poser des questions et je me suis installé au volant bien sanglé dans mon baquet seul juste relié à la radio avec notre directeur de course et je suis partie et je suis partie je me suis trouvé seul à vivre à revivre ces émotions qui font que le pilotage est une passion quand on lance une voiture à toute vitesse plein gaz sur une ligne droite que l'on projette le regard au loin qu'on anticipe le plus possible le point de freinage pour engager la voiture avec les roues les plus droites possible bien positionner la voiture tout de suite regarder le point de braquage pour l'emmener sur la meilleure trajectoire qui soit et ensuite sortir du virage plein gaz pour tout de suite se projeter sur le virage d'après et ainsi de suite et ensuite suite et ainsi de suite c'est un shoot d'adrénaline extraordinaire extraordinaire parce qu'on a un sentiment de puissance mais on doit toujours garder une petite note d'humilité parce que c'est pas un jeu vidéo quand on sort on sort et quand on tape on tape ce jour là j'ai pas tapé et je suis revenu renforcé confiante de cette de cette première journée d'essai j'avais vaincu mes peurs maintenant le deuxième jour dès le deuxième jour de course c'est le jour des qualifications le jour des qualifications il ya un enjeu et on doit se positionner pour le départ qui a lieu le lendemain et l'ami qui a monté le projet my apollo project a eu la très bonne idée de faire la pôle on a fait le meilleur temps au tour et là d'un seul coup ils se sont tous mis arrivé d'un podium et là moi je commençais à avoir de nouveau peur mais je vais être le boulet je vais être le maillon faible de l'histoire il faut absolument que je fasse tout pour ne pas baisser le niveau de l'équipe et leur permettre à tous d'accéder à ce rêve auquel ils prétendent et peut-être éventuellement de faire le podium donc je me concentre pour ne pas me laisser polluer par par cette peur là et je monte dans la voiture et je me relance à mon tour pour reprendre possession de la voiture de mes sensations et est toujours mieux me préparer et là j'ai eu mon bac enfin j'ai fait un bac je suis allé dans le bac à gravier voilà excès de confiance excès de confiance je suis allé beaucoup trop vite j'ai considéré qu'il était inutile de freiner dans ce virage dit d'une heure bongring et je me suis retrouvé très loin je me suis retrouvé très loin et là je me suis fait peur je me suis fait peur parce que j'ai vu le mur de très très près j'avais les genoux qui tremblaient mais il fallait que je ressorte et que je reparte donc j'ai fait un gros exercice un gros effort sur moi même pour ne pas me laisser démobiliser pour ne pas m'effondrer et je suis repartie je suis repartie et j'ai tourné 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 et ça s'est bien passé je reviens au stand un peu fatigué quand même et donc là les copains me félicite me dit c'est bien on fait pas d'omelette sans casser des oeufs tu deviens un vrai pilote à faire bac c'est bien je me dis c'est bien et là il m'annonce qu'il va falloir le lendemain que je roule une heure voilà une peur de plus une heure j'ai jamais roulé une heure c'est épuisant de piloter mais j'ai arrêté de chercher la réassurance de l'extérieur j'ai arrêté d'attendre que ce soit mes amis qui viennent me redonner confiance en moi ils avaient leur propre peur à gérer il fallait maintenant que je me prenne en charge moi même il fallait maintenant que je trouve mes propres ressources internes pour continuer d'aller de l'avant et c'est là que j'ai vécu comme une aventure intérieure c'est à dire que je suis allée chercher des outils pour pour rester concentré pour rester focus sur mon objectif et surtout pour rester sereine dans ma tête ces exercices c'est tout simplement de la respiration de la respiration ventrale et surtout de travailler sa concentration et jusqu'au lendemain de la course je suis restée ancrée dans le moment présent j'ai arrêté d'écouter ces petites voix qui me disaient que j'en étais pas capable j'ai arrêté de me dire que c'était inaccessible je suis restée dans l'instant présent c'est à dire que mentalement je me suis remémoré toutes les étapes de la piste toutes les étapes que j'allais devoir faire toute seule ça c'est moi juste avant de prendre le départ au moment où j'allais m'élancer pour mon tour de pour mon tour de de course j'étais concentré j'étais concentré et dans ma tête je relisais je faisais une relecture de la piste je relisais tous les points de freinage tous les points de braquage les passages de rapports en essayant d'être ultra concentré et le volant je les pris ça a été la plus belle l'heure de pilotage de ma vie je me suis fait plaisir ça a été un kiff énorme je me suis fait plaisir parce que j'estime que j'ai bien piloté je suis revenu au stand en étant fier de moi c'est rare mais j'étais fier de moi j'étais fier de ce que j'avais fait parce que mes exercices de concentration ma respiration mon ancrage dans le présent et mon esprit qui était toujours focus sur les éléments de la piste m'ont permis de rouler régulièrement et propre pendant une heure à chaque passage au stand à la radio le directeur de course me disait nat c'est bien tu as gagné une seconde sur le tour précédent tu as gagné trois secondes sur le tour précédent c'est bien c'est bien et pendant une heure je n'ai fait que m'améliorer et j'ai pris un plaisir fou et quand je suis descendue de la voiture eh ben je ressemblais à ça voilà alors peu importe le brushing mais j'étais heureuse j'étais vraiment heureuse et moi c'était l'émotion que je voulais vous passer ce soir une émotion un plaisir vous dire que oui on peut être son pire ennemi mais on peut être son meilleur allié on peut être son meilleur allié quand on se fait confiance et quand on ose rêver parce qu'avec my apollo project j'ai décroché la lune je l'ai décroché avec mes amis c'était un vrai partage on l'avait on l'a vécu ensemble on était fiers on était heureux et les rastas roquettes et ben la course on l'a fini on l'a fini de manière triomphale alors certes on n'a pas fini les premiers mais on était sans doute les plus enthousiastes et la conclusion c'est que ben dans le sport automobile le moteur le plus puissant pas forcément un flat 6 six cylindres à plat mais le moteur le plus puissant c'est le plaisir